Je veux dire que je prévise cette séance sur Oksana, sur les biographies. Nous avons trois intervenants pour commencer dans la première partie de la séance en cours, et on a un intervenant et une table ronde un petit peu après. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais vous présenter Yann Tolonia, que je pense que vous connaissez, puisqu'il est professeur ici à l'Université de Lorraine. Il travaille dans le domaine de la littérature britannique et islandaise, plutôt spécialiste de poésie, il a travaillé sur Burns, Browning, Leroy, Poet, McNeese, mais il fait aussi des incursions dans le domaine du roman, avec The Quincy, Conrad et Joyce, par exemple, et il travaille en ce moment sur un livre consacré à Web & Burgess. Aujourd'hui, son intervention s'intitule L'Aventure et ses avatars dans le livre. Merci. Alors, R comme roman d'aventure, R comme Roxana, mais aussi R comme Robinson Crusoe. Robinson Crusoe fait de l'ombre aux femmes provocantes de Daniel Doffo. Roman paradigmatique avec Don Quichotte de Cervantes, selon Marc Robert. Robinson Crusoe est considéré comme inaugurant l'ère du roman, de roman moderne en Angleterre. À propos de Robinson Crusoe, encore, Vutinio Ouf écrivait, « The book resembles one of the anonymous productions of the race rather than the effort of a single mind. It still seems that the name of Daniel Doffo has no right to appear upon the title page of Robinson Crusoe. » Ajoutant à Robinson Crusoe, Maltlanders et Roxana, elle concluait, « Ces trois romans, these three novels stand among the few English novels which we can call indisputably great. » De fait, si Daniel Doffo pourrait être crédité de l'invention du roman moderne, on pourrait aussi parler du roman d'aventure moderne. Et pour cela, je proposerais d'abord une rapide généalogie de l'aventure dans la fiction, à travers les âges, en commençant bien sûr par l'Iliade et l'Odyssée, deux poèmes en fait, en commençant par l'Antiquité, avec l'Iliade qui est aussi en partie une histoire d'espionnage, avec le troyen Delon qui est intercepté par Ulysse au Chandis, les péripéties d'Ulysse bien sûr dans l'Odyssée. Ces deux œuvres de l'Antiquité s'imposent comme modèle de narration et aussi dans une certaine mesure de modèle de récits d'aventure. On retrouve d'autres éléments, et j'en disais un tout petit peu, comme la métamorphose, avec l'épisode de Circé par exemple, bien sûr la veine épique, et c'est plutôt la veine épique qui va être développée ensuite, qui va être reprise par l'Enéide, par exemple, de Virgile, qui est d'abord une Odyssée, avant d'être pendant six chants, avant d'être une Iliade, pendant six chants ensuite, et reprise aussi bien sûr par Milton, par la Darice Lance, aussi en douze chants. Donc dans ce genre de récits, le mot aventure peut être pris comme un synonyme de péripétie, de rebondissement. Au tournant, au début de l'ère chrétienne, les historiens de la littérature ont coutume d'indiquer comme premier roman d'aventure, par opposition à des récits d'aventure en vert, le Satyricone de Petrone, au premier siècle de notre ère, puis les Éthiopiques d'Héliodore, appelés aussi Théagène et Cariclé, qui datent du IVe siècle. Il me semble intéressant qu'un épisode du Satyricone, surnommé la Matrone d'Éphèse, trouve un écho dans Roxana, notamment entre le premier et le deuxième épisode, quand Roxana est abandonnée par son mari le Brasseur, elle est réduite à la pauvreté, et c'est après un repas qu'elle accepte de céder aux avances de son propriétaire. Dans l'épisode de Petrone, dans le Satyricone, on a une veuve éplorée qui, après la mort de son mari, se laisse languir de douleur près de sa dépouille. Un soldat qui la trouve fort belle la soutient aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique, en lui apportant à manger et à boire, et sous l'effet du repas arrosé, la jeune et belle veuve retrouve bientôt, rapidement et dans l'ordre, l'appétit, sa libido et la joie de vivre. Ensuite, je passerai au Moyen-Âge, en Europe et en Grande-Bretagne, avec les romans de chevalerie, Romance en espagnol, Romance, qui s'inscrivent dans la veine épique, surtout de l'Iliade, mais qu'on retrouve aussi dans le lycée, dans l'Émile, qui développe aussi l'intervention de la magie, des métamorphoses, qui était bien sûr présente aussi dans la mythologie gréco-romaine. J'ai mentionné l'épisode de Circé, par exemple, dans l'Odyssée, mais il y a aussi tous les métamorphoses de vide, bien sûr. Donc on a parlé déjà amplement ce matin, et dont l'influence continue à se faire sentir. Donc ce que Defoe, quand on rejoint la période du début du XVIIIe siècle, je dirais que ce que Defoe apporte au romand moderne, c'est, à la différence de représentants de l'aristocratie, des rois, des princes, des seigneurs, des nobles, c'est l'aventure de ces héros de la classe moyenne, qu'il aime bien célébrer. Donc tout d'abord avec Robinson Crusoe et Robinson Crusoe en 1719, dont on connaît l'histoire souvent amputée à la tête comme à la queue, sans doute à la suite de Jean-Jacques Rousseau, qui dans l'Émile recommence de le débarrasser de son fatras, pour le faire lire aux enfants, le fatras est l'expression de Jean-Jacques Rousseau. Maul Flanders, qui fait la part belle au picaresque, qui met en avant aussi une vision féminine du monde, deux aspects bien sûr qu'on retrouve dans Roxana. Sophie Gerand, aux éditions Atlant, rappelle que l'un et l'autre roman alterne, donc Roxana et Maul Flanders, littérature viatique et exploratoire, et emprunt à la littérature dévotionnelle. Enfin, que Roxana soit un roman d'aventure, c'est aussi la thèse partagée par l'écrivain James Cupsie, qui dans Faux, publié en 1986, réussit le tour de force du fusionné Robinson Crusoe et Roxana, soulignant ainsi leurs affinités. Si l'on revient à Robinson Crusoe avec l'idée d'aventure en tête, pour le comparer à Roxana, l'aventure ne se présente pas de la même façon. Les sous-titres ou les longs titres complets insistent sur des éléments différents. Pour le sous-titre de Robinson Crusoe, le titre complet, « The Life and Adventures of Robinson Crusoe » pour prendre le début. Et dans le cas de Roxana, « The Fortunate Mistress » « Being a History of the Life and Vance Variety of Fortunes » de Mademoiselle de Belot. Le polyptote « Fortunate Fortunes » insistant sur l'idée du hasard. Dans le cas de Defoe, et plus généralement, c'est vrai que les concepts d'aventure et de fortune ont en commun l'idée de hasard, et peuvent parfois être pris comme synonymes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Robinson Crusoe, le protagoniste, embrasse l'aventure comme un moteur intérieur. « I will be satisfied with nothing but going to sea » et à l'encontre de son père qui le met en garde en connotant de façon négative le mot de fortune, « He told me it was men of desperate fortunes on one hand or of aspiring superior fortunes on the other who went too broad upon adventures to rise by enterprise and make themselves famous in the takings of nature out of the common road. » A l'inverse, pour Roxana, l'aventure, les aventures, c'est quelque chose qu'elle n'embrasse qu'à contre-coeur. C'est plus en raison d'aventure commerciale que parce qu'elle est ruinée, déjà par son père qui confie à son frère, page 9, le soin de gérer l'héritage familial qu'elle est obligée d'embrasser sa vie de prostituée de luxe. Et ce n'est qu'après les objurgations de sa servante Amy qu'elle accepte de coucher avec son propriétaire, le bijoutier, qu'elle passe du côté résolument aventureux de son existence en devenant ce qu'on appelle peut-être de façon un peu machiste une aventurière en suggérant qu'il s'agit davantage d'aventures sentimentales ou franchement sexuelles que d'aventures rocambolesques même si l'on retrouve des péripéties jusque dans la dernière page célèbre ou notorious du roman. Selon Vladimir Jankelevitch, dans l'aventure, l'ennui, le sérieux, il y a trois types d'aventures. Il y a d'abord l'aventure mortelle dans laquelle le héros court un danger. C'est ce que je vais commencer par étudier. Deuxième aspect, c'est l'aventure sentimentale que j'étudierai selon l'aspect plus comme moteur du récit de Roxana. Et le troisième aspect, c'est l'aventure esthétique. Donc après ces remarques périminaires qui m'ont permis de nommer et de baliser certains phénomènes, ce sont ces trois grandes facettes que je vais étudier dans Roxana. Donc pour commencer, Roxana et l'aventure épique, le roman de chevalerie et le picaresque. Peut-on dire que Roxana est un roman épique ? Bien sûr, ce serait à la fois abusif et réducteur puisque les facettes du roman Roxana sont multiples. Toutefois, la structure du récit repose sur l'idée qu'on peut énoncer avec le titre balsacien « Splendeur et misère des courtisanes ». On peut considérer que la première, qu'il y a tout un premier mouvement qu'on pourrait appeler une anabase en employant des termes associés au récit épique, une espèce de montée, de progression, une montée vers le haut de Roxana qui gravit les échelons à la sueur de son front, car c'est une femme qui pense. Puis une troisième partie qu'on pourrait appeler une catabase, une descente aux enfers, des enfers qui sont intériorisés, « The Secret Hell Within », page 260. Je vous rappelle que dans l'Odyssée, au champ 11, aussi bien que dans l'Énéide de Virgile, au champ 6, on a ces modèles de descente aux enfers. Dans lesquelles, à chaque fois, le héros réfléchit sur sa situation et ce qu'il va entreprendre. On retrouve le même phénomène dans Roxana, qui essaye difficilement de repartir, de renouer le fil de son existence indépendamment de sa fille Susan. Roxana est assurément une battante qui lutte contre les destins becs et ongles, une combattante, elle se définit comme « a man-woman », page 171. Elle est associée aux Amazones par Robert Clayton, à la même page, une de ses guerrières mythologiques. Enfin, si le roman se déroule selon une chronologie ambiguë, Roxana vit-elle au temps de Charles II, comme suggère le titre long, page 3 de notre édition, en chiffres romains, ou plus vraisemblablement au temps de Georges I, puisqu'elle est née en 1673, le temps du récit finit par rejoindre le temps de la narration, comme l'a remarqué Alain Bonny, je le cite, en prenant comme point de repère la date de Roxana en 1673, le temps de l'écriture de son récit est exactement contemporain de celui du lecteur de 1724, ce qui donne au livre une sorte de fin ouverte d'inachèvement tragique. Roxana est encore en vie, cachée quelque part, murée dans sa détresse morale. Cette conjonction entre le temps mythique, fictionnel d'un côté, et le temps du lecteur de l'autre, c'est ce que plusieurs récits épiques ont aussi pratiqué. Je pense à l'énéite de Virgile d'abord, dont le but est de légitimer mythologiquement la fondation, puis le rayonnement symbolique de Rome. D'autres éléments communs, c'est que l'énéite est d'abord une Iliade, une Odyssée, comme je l'ai dit, que Virgile propose une ekphrasis du bouclier d'éné, en imitation de l'ekphrasis du bouclier d'Achille dans l'Iliade, par exemple. Un autre récit épique qui s'intègre sur le présent, c'est le Roland furieux de Larioste, comme l'a montré Italo Calvino, dans « Pourquoi lire les classiques ? » Le Roland furieux suit ce même schéma. Je pense enfin à Don Quichotte, dont la deuxième partie, publiée en 1615, commence par une discussion et une critique par les protagonistes eux-mêmes, par Sancho Pensa, par Don Quichotte, des suites pirates proposées à la première partie qui a été publiée en 1605. Donc ce phénomène de discussion par des personnages, comme s'ils étaient des personnages réels, de leurs aventures fictives, tend à rendre réelle leur existence et à rejoindre le moment présent de leur récit avec leurs aventures. Don Quichotte me sert de transition, puisque c'est un roman de chevalerie et une critique de ces romans de chevalerie. Et cela m'amène à étudier les romans de chevalerie, les romans médiévaux et leur trace, leur présence dans Roxana. Alors le roman médiéval est identifié par Jean-Yves Tadlier dans le roman d'aventure comme une des premières formes du roman d'aventure. Donc romance en anglais, romance en espagnol, roman de chevalerie, ce sont souvent des aventures de chevaliers en quête de notoriété ou de justice, sous forme de péripéties, de métamorphoses et d'histoires d'amour. On aura reconnu en filigrane la trame de Don Quichotte, qui en est une lointaine émanation, et la meilleure critique du genre. Et c'est aussi le genre de la quête qui est retenu par James Cotty dans Faux, comme il le dit explicitement, page 78. Le thème de la métamorphose qu'on a chez Ovid est aussi présent dans Roxana, et Roxana est un être hybride, a she-merchant, a man-woman, qui pense bien sûr à employer de nombreux déguisements, to transform ourselves into a new shape, page 209. Roxana aime à se déguiser pour assouvir les fantasmes du prince allemand, page 64 à 71. Elle s'est déguisant Quaker. Et donc on a tous ces éléments qui sont bien sûr des métamorphoses à l'intérieur du roman. Déguisements, masques et pseudonymes renforcent l'intrigue, souligne Jean-Yves Thalier. Derrière tous ces écrans, Roxana incarne ce que Vladimir Jean-Kelévitch appelle l'amphibolie de l'amphibie, c'est-à-dire l'ambivalence des identités incertaines et mouvantes. On peut remarquer que le roman de chevalerie dans Roxana prend surtout la forme d'aventures financières. On retrouve comme dans Maul Flanders, la figure du marchand gentilhomme, qui est un espèce de chevalier, mais un chevalier d'industrie, un entrepreneur, un entrepreneur étant le pre-chevalier des temps modernes, peut-être selon Daniel Defoe. Au cours du roman, Roxana passe d'aventureuse à aventurière, et toujours protéiforme dans son rapport au monde, elle pratique aussi bien les livres sterling que les livres françaises, les louis, les écus, les pistoles. La représentation de l'amour à la manière du roman de chevalerie est aussi présente dans Roxana. On peut entendre un reste de la romance médiévale dans sa description du flirt qui se noue avec le marchand hollandais, page 72. It would look a little too much like a romance here to repeat all the kind of things he said to me on that occasion. Et même s'il est dit a night errantry is over, le terme de chevalier revient trois fois, et le marchand hollandais prend le titre de night baronet. Et puis les discussions sur la bâtardise, à deux reprises dans le récit, rappellent cet arrière-plan de chevalerie. Ces réflexions sur les rapports entre les différentes strates sociales font aussi de Roxana pour partie un roman picaresque. Dans le roman d'aventure, Jean-Yves Tadier définit ainsi le roman picaresque. On appelle picaresque des récits ouverts et quasiment sans fin dans lesquels des héros issus des classes sociales font un voyage de longue durée. Ils traversent de nombreux milieux sociaux et s'y débrouillent grâce à leur intelligence et à leur ruse. Le mot picaresque provient de l'espagnol picaro, qui désigne une canaille, qu'on traduit souvent par rogue ou rascal en anglais, les termes sont utilisés, rogue en tout cas, dans Roxana. Le premier roman de ce genre étant le Lasario de Tormes publié en 1554 de façon anonyme. Donc le picaro est souvent de basse extraction et au cours de ses aventures, il explore différentes strates de la société, proposant une satire des mœurs, ce qui implique un certain degré de réalisme, mais aussi une structure épisodique. Nous retrouvons tous ces éléments de Roxana, l'héroïne issue de la classe moyenne, sombre dans la pauvreté, avant de s'élever progressivement dans la société grâce à ses charmes et son art de la négociation corps à corps, passant d'un brasseur à un bijoutier, du marchand hollandais à un prince et bien sûr à un roi, avant les dernières pages du récit, de révéler sa chute ultime. L'héroïne errante aussi bien socialement que géographiquement est en quelque sorte une bergère de qui un prince et même un roi tombent amoureux. C'est ce que remarque Jean Kélévitch comme effet de l'aventure. Grâce à l'aventure, les bergères épouseront des ambassadeurs. Comme la Sarriot, d'ailleurs, Roxana est un anti-héros. Elle abandonne ses enfants à sa belle famille. Elle rejette systématiquement les péchés sur d'autres personnes ou sur les circonstances, sur le destin, avec un art consommé aussi bien de la rhétorique que de la mauvaise foi. Cet aspect de mauvaise foi et cet aspect de pécheresse a été retenu plus chez Morgue Flanders si on prend en compte Hogarth, le graveur, c'est bien célèbre, avec sa série Industry and High Longness de 1747 qui montre avec laquelle le mauvais apprenti dans la première gravure a un extrait de Morgue Flanders au-dessus de lui. Donc pour le dire avec Virginia Woolf à propos de Roxana « Having transgressed the accepted laws at a very early age, she has henceforth the freedom of the outcasts » à la manière du Picaro. Le Picaro, comme je l'ai dit, égrène son récit de commentaires ironiques sur les fonctionnements, les rouages de la société dans laquelle il évolue. Et cette dimension de satire sociale se trouve dans Roxana pour ne donner que deux exemples. Lorsqu'elle évoque le catholicisme en France avec dérision et mépris, page 68, ou bien lorsqu'elle mentionne l'horreur que lui inspire la torture, à nouveau en France, après la mort de son mari le bijoutier, page 118. Un autre aspect de cette aventure dans laquelle le héros risque gros, parfois la mort, c'est bien sûr le voyage, que je s'appellerais l'ératique, pour contraster avec l'érotique qui sera la partie suivante. Dans cet aspect du voyage, de l'errance d'un pays à l'autre, on retrouve bien sûr toute l'étymologie d'une part du mot « travel » qui vient du français « travail », « torture », donc la difficulté et qu'on trouve dans des récits aussi bien avant Defoe, par exemple dans Rosalind, dans As You Like It, dans Vaila, dans Twelfth Night qui se travestissent en hommes pour ne pas être agressés, ou bien après Defoe, les égards de Smollett dans Travels Through France and Italy pari en 1766, ou bien le courage d'une Mary Wollstonecraft qui explore la Suède, la Norvège et le Danemark dans Letters from Scandinavia pari en 1796, notamment dans la lettre 1. De même, James Cotsey dans Foe fait dire à son héroïne « A woman alone must travel like a hare, one ear forever cocked for the hooves ». Et on pourrait dire à la manière des héros d'aventure de bandes dessinées modernes comme Tintin et Astérix, Roxana voyage à travers le monde, née en France, mariée en Angleterre, elle couche avec un prince allemand avant d'épouser un marchand hollandais et de faire un grand tour, grand tour, l'expression est utilisée à la page 102, en Italie où là, elle achète une robe turque qu'elle rapporte avec elle. Et tous ces voyages enrichissent sa personnalité, ses capacités linguistiques, etc. Et tous ces voyages sont les possibilités d'un récit qu'elle remet à plus tard et qu'elle ne nous raconte pas dans le détail. Page 103. « But I have no mind to write the history of my travels on this side of the world, at least not now. It would be too full of variety. » Ces voyages, d'ailleurs, sont autant des voyages sentimentaux, des voyages touristiques, mais aussi bien souvent des voyages d'affaires. Parmi les péripéties de Roxana, outre cette dimension épique et associée, j'ai noté la réaction de E.M. Foster qui dit à propos de Roxana « The raping of Amy and the storm going to Holland best I ever read. » Donc, « See the storm going to Holland » fait partie de cette aventure mortelle de ce risque de la mort qui ne touche pas le héros d'aventure, sinon l'aventure s'arrête. On a cette dimension érotique. Alors, je ne parlerai pas de l'aspect sexuel du roman, mais plus je considérerai justement la dimension sentimentale comme l'un des moteurs du récit. D'abord, en remarquant que Roxana est une sorte de Don Juan femme et qu'en tant telle, elle se rapproche un peu d'Ulysse par son errance et ses différentes aventures. Le parallélisme entre Don Juan et Ulysse est fait par Vladimir Jankelewicz, Juan, collection d'hommes de femmes et comme un Ulysse de la séduction répétée. On peut voir aussi en Roxana une conteuse, une sorte de Chérezazade qui nous tient en suspens par la succession de ses aventures sentimentales et érotiques. Mais c'est vraiment, je vais les considérer vraiment comme le moteur du récit qui confère à la narration sa structure. En effet, si l'on considère le roman sous cet aspect-là, on peut voir qu'on a six épisodes majeurs qui forment deux tiers du roman avant un troisième grand moment Le premier grand moment serait structuré qu'on pourrait appeler Passive Whoring est d'abord structuré sur son mari puis le bijoutier puis sa liaison avec le prince ce serait le premier grand moment puis le deuxième grand moment Active Whoring les années d'Amazon de Roxana avec d'abord l'épisode avec le marchand hollandais quand elle devient la maîtresse royale et en espèce d'épilogue sa liaison avec The Wicked Lord page 199 à 202 et le troisième mouvement serait à la fois la quête de ses enfants et ensuite l'enquête menée par Susan sur sa mère donc on a si on prend cette structure à partir des différentes liaisons avec Roxana on a une structure tripartite avec une sous-structure tripartite dans la partie 1 et la partie 2 mais toutes ces aventures sont passées au filtre de la narratrice Roxana qui relie à la fois en tant que relectrice et produisant des liens proposant des liens narratifs à travers tous ces différents épisodes et par un rebondissement assez classique mais qui me semble bien fonctionner ici je vais passer du roman d'aventure à l'aventure du roman en reprenant la formule de Jean-Ricardou le roman n'est plus l'écriture d'une aventure mais l'aventure d'une écriture en effet à partir de cette structure que je viens d'exposer et en pensant à Milan Kundera qui dans l'art du roman évoque l'art du contrepoint romanesque on peut voir que la narratrice et que Defoe à travers elle sait habilement relier les différents épisodes que j'ai évoqués en faisant revenir à un grand nombre de détails d'objets de personnes de l'un des grandes étapes à une autre tout d'abord par exemple son mari le brasseur qui apparaît dans la première période réapparaît comme gendarme à Paris page 85 et dans la deuxième période sa mort supposée est évoquée page 132 par Amy avant d'être véritablement considéré comme mort dans la troisième partie page 232 les enfants eux-mêmes sont un élément de récurrence d'une étape d'une étape à l'autre les bijoux qui sont volés aux propriétaires bijoutiers de Roxana réapparaissent page 112 113 avec le juif malveillant bien sûr la robe turque également qui apparaît à la fin de la première période en Italie page 102 est bien sûr l'occasion du triomphe de Roxana dans la deuxième partie et finalement dans la troisième partie c'est une espèce de moyen c'est plutôt un signe qui menace sa chute les différents jeux sur le temps les ellipses les accélérations ont été étudiées par Sophie Gerand dans les éditions Atlant donc je vous renvoie à ces analyses et je me concentrerai plus sur la dimension de roman expérimental puisqu'on peut déjà dire que l'Odyssée est déjà un roman un récit expérimental par sa structure analytique la télémachie et son récit emboîté de même que le satyricon de Petron que j'ai évoqué a un récit cadre avec trois sous-récits dont la matrone d'Ephèse en est un de même dans Roxana on a de nombreux liens et de retours en arrière on a des récits enchassés le récit enchassé de Susan au sujet de la robe turque par exemple page 285 mais auparavant le récit enchassé d'Amy qui rapporte à Roxana le dialogue avec le mari retrouvé en France on a par exemple page 89 un de ses effets en italique avec une asterisque donc on a une espèce de mise en perspective avec une interruption et du dialogue entre Amy et le brasseur alors j'ai évoqué différentes facettes déjà de ce roman d'aventure différentes facettes de l'aventure dans Roxana mais si on énergie à l'aventure du roman on constate que les étiquettes se succèdent très rapidement on commence par celui de l'autobiographie fictive par exemple rédigée par un ou une criminelle des classiques de récits du 18ème siècle Roxana aussi par la préface c'est une autobiographie spirituelle un récit de mise en garde cautionary tale et c'est aussi un woman's novel c'est bien sûr aussi un man's novel par le récit de la vie de scandale et les aventures sexuelles de Roxana c'est aussi un roman chiffré un roman acclé de chroniques scandaleuses avec des noms propres bien que transparents comme celui du duc de Monmouth qui sont masqués par des astérisques différentes affaires de Roxana peuvent tirer le roman sentimental bien sûr on a dans la 3ème partie le roman se mue en roman de détective avant la lettre presque un précurseur du roman noir un roman presque fantastique avec la présence de fantômes avec le jeu de mots que l'on peut retrouver entre Hunting page 323 mais aussi Haunting page 325 donc tous ces éléments suscitent la lecture tendue c'est une expression utilisée par Jean-Yves Tadier pour décrire le sentiment produit sur le lecteur par le roman d'aventure Roxana est bien sûr aussi un roman allégorique l'exemple le plus classique est celui du Storm Repentance page 127-128 dans la lignée de The Pilgrim's Progress et toutes ces facettes du roman font qu'il y a une hésitation sur le statut de l'héroïne comme le dit Jean-Yves Tadier le roman d'aventure organise son suspense de telle sorte qu'aucun événement ne porte en lui-même de signification immédiate que la solution comme l'explication en soit toujours différée à un niveau inférieur à un niveau inférieur à la narratologie Roxana aussi est hétérogène contenant des proverbes des chansons des rêves ou des cauchemars elle écrit des lettres elle écrit des contrats et peut-être le genre le plus étonnant qui est en dehors du roman est le genre du théâtre Roxana mène régulièrement les signes et le vocabulaire du théâtre non seulement la robe turque et le numéro de danse qui séduit la cour et le roi mais elle fait des références à la tragédie page 302 et c'est ainsi que d'ailleurs l'imbony définit Roxana comme un roman de la vie intérieure d'inspiration tragique elle fait référence aux maladies imaginaires page 238 et on trouve régulièrement sous sa plume le terme de management au sens de stage management her part my part et on a même un dialogue de théâtre entre Susan et la Quaker page 320 et le fait que beaucoup de personnages n'aient pas de nom propre fait qu'ils ressemblent à des types voire des archétypes de leur classe sociale selon la célèbre tirade de Jayquiz dans Azulinkit avec le soldat le juge le brasseur le prince etc page 276 on a une magnifique scène d'Anagnorisis frustrée où Roxana mise en présence de sa fille refuse de la reconnaître de par les débats entre le marchand hollandais et Roxana et les théories proto-féministes en quelque sorte Roxana est selon Alain Bonny un roman à thèse et je dirais avec une pensée pour le plagiat par anticipation de Pierre Bayard que Roxana semble donc anticiper le roman expérimental de Lauren Stone dans la mesure où elle s'adresse à des lectrices par exemple page 8 the young ladies of this country ou bien à tous ces lecteurs to all that shall read my story en mentionnant des histoires Cock and Bull story page 291 appelée Canterbury story peut-être le genre le plus et je vais bientôt terminer le genre le plus intéressant de l'avatar le plus intéressant du roman d'aventure serait le Bildungsroman et le Kunstler Roman en effet le roman d'apprentissage c'est ce que Roxana semble incarner en accumulant de nombreuses expériences un roman d'aventure n'est pas seulement un roman où il y a des aventures c'est un récit dont l'objectif premier est de raconter des aventures et Agamben Giorgio Agamben a montré dans son livre l'aventure dans la mesure où c'est un récit prononcé par une personne il y a le fait que l'aventure est indissociable de la parole qu'il exprime donc cette idée de Kunstler Roman est soutenue par James Cotzi dans son roman Faux dans lequel il choisit délibérément de montrer son héroïne Roxana Susan puisqu'elle porte le même nom que sa fille comme voulant raconter son aventure let me tell you my story page 10 avec un art un art poética réaliste what I saw I wrote et son but étant to have our story told I am a free woman who asserts her freedom by telling her story according to her own desire page 131 de Faux et on a constamment des remarques de Roxana sur son récit pour annoncer des éléments du passé ou revenir des éléments du futur ou revenir dans le passé si l'on continue avec cette idée de plagiat par anticipation mais sur un mode très très réduit on pourrait dire voir dans la posture de Roxana une posture similaire à celle d'Ismaël dans Moby Dick qui termine le récit qui termine le roman pour le raconter pour parler comme Gabriel Garcia Marquez Bibir para contarla continuons dans les parodies des titres de romans d'aventure dans ma conclusion en parodiant le titre d'un conte de Pierre-Jacques Elias comment un français devint roi d'Angleterre on pourrait dire que peut-être le sujet final de Roxana c'est comment une française devint une écrivaine anglaise et pour terminer avec cette héroïne séduisante fascinante qu'est Roxana on dirait que Daniel Defoe a entendu la prière de Julien Grac lorsqu'il écrivait en lisant en écrivant après tout si la littérature n'est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales et de créatures de perdition elle ne vaut pas qu'on s'en occupe je vous remercie applaudissements Merci.